Bienvenue à Belleval sous Châtillon. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour rencontrer Jean-Jacques Thomas, un fauconnier passionné. Il possède cinq rapaces, dont les deux spécimens derrière moi, des bus de Harris. C'est l'histoire d'une complicité, d'une communion presque entre l'oiseau et son fauconnier. Jean-Jacques s'est lancé il y a huit ans dans cet art, inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Oui mais beau, ça va mes oiseaux ? Oui. Je vous présente deux bus de Harris, un mâle et une femelle. Chez cet oiseau originaire d'Amérique centrale, c'est la femelle la plus imposante. Tupac le mâle ne pèse que 700 grammes, contre 1,2 kg pour Tché et sa partenaire. Ce rapace est réputé pour être plutôt sociable. Pour une mise en main du fauconnier, c'est un oiseau qui reste assez facile, entre guillemets, je veux dire en tout cas qui est très tolérant. Je parle de Tché, c'est elle qui m'a appris la fauconnerie dans le sens où j'étais novice. Et elle a eu la bonté, l'amabilité de me pardonner mes erreurs de jeune fauconnier, de me laisser recommencer jusqu'à ce qu'on atteigne ensemble, puisque c'est vraiment un partage de relations, jusqu'à ce qu'on atteigne ensemble une paix, une quiétude de voler ensemble. Chez Jean-Jacques, tous les oiseaux n'ont pas l'air aussi sympathiques. Yacou est un hibou grand-duc de Sibérie. Elle monte, elle vient. T'es pas gagné, hein ? Pour notre fauconnier, le faire voler et chasser deux jours est un défi. En plus de nous accepter dans sa vie, il faut qu'il passe par-dessus son appréhension, d'être dans un monde qu'il n'aime pas, c'est-à-dire le bruit, puisque c'est un oiseau qui chasse à l'ouïe, donc qui est pollué par un environnement sonore trop dense. Et puis c'est un animal que l'on met en public, comme aujourd'hui par exemple, alors que naturellement il est solitaire. Il passe donc des heures à l'éduquer dans son jardin. Pour que leur relation soit fusionnelle, il faut répéter encore et encore le même exercice. Ouais, abonnez-vous ! Ouais, 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 mon beau ! Tant qu'il est hésitant à se dire, à avoir dans son comportement, on le relie à cette cordelette qui l'empêche de s'enfuir et de le perdre, parce que c'est surtout ça le gros risque, c'est de perdre l'oiseau. Et puis le fait qu'on fasse ça sur un endroit très très confiné lui donne le réflexe, c'est-à-dire quand il voit le gant qui se lève, il décolle et vient. Et donc il faut que ce soit mécanique, pas parce qu'on veut en faire des drones, mais parce que quand on est en forêt ou en nature libre et qu'on chasse, il est impératif que si l'oiseau s'éloigne pour chasser, on puisse le faire revenir à soi. Allez, en avant mon niveau, on rentre. T'as été très 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 sage, t'es très très bien comme petit oiseau, oui. Aujourd'hui, la vie de Jean-Jacques est dévouée à ces oiseaux. Ils ont besoin de soins en permanence, mais aussi d'affection. Le fait de leur mettre de l'huile ou de la crème, de lubrifier leurs mains, permet à ce qu'elles ne se blessent pas dans les épines, elles ont une peau plus résistante, plus souple. Et ça permet aussi, comme tous les actes du fauconnier, d'entretenir une relation de proximité, de toucher l'oiseau, d'être avec elle, d'être auprès. Donc ce que l'oiseau réclame le plus, c'est la présence de son fauconnier. Je vous présente Todd Lee. Enchanté. Donc c'est un petit hiercelet de Harris, le frère de Tupac que vous avez eu tout à l'heure, qui va, j'espère, nous faire le plaisir de nous accompagner en malade. Donc quand vous demandez un oiseau de revenir, quand vous réclamez un oiseau, vous faites toujours l'épaule du bras vers l'oiseau. Comme ça, pour qu'il vienne à vous dans ce sens-là. Comme ça. Comme ça. Avance un peu plus le bras en compte, comme ça. Voilà, comme ça. Soyez... Presque rigide. Soyez digne. Il faut toujours se bien mettre quand on a un oiseau au point. Ça se mérite. Tu vois ? Vas, madame. Vas. Eh, voilà, ça se laisse faire. Avec ces rapaces, Jean-Jacques propose des balades dans la campagne. L'occasion pour le public de se mettre dans la peau du fauconnier et ressentir cet instant magique quand l'oiseau se pose sur le point ganté. Voilà, nous étions donc à Belleval sous Châtillon en compagnie de Jean-Jacques Thomas et ses magnifiques rapaces. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. va vous para united à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada